Avec leur silhouette imposante, les caves coopératives rappellent le dynamisme du mouvement associatif viticole dans la Drôme au XXe siècle. Par sa silhouette atypique et ses proportions imposantes, la coopérative lassusienne se situe à la sortie du village. Cet édifice se distingue par sa modernité associant formes géométriques et nouvelles technologies. La cave coopérative lassusienne a été créée par une poignée de vignerons en 1926 et notamment à l'époque aussi pour faire face à la crise viticole qui régnait dans la région et qui était due à la mévente des vins avec une prise de possession de la part des maisons de négoce qui ne valorisait pas le vin à sa juste valeur pour permettre aux vignerons de vivre correctement. La raison principale de se fédérer et de vouloir mutualiser un outil de production, c'est de mettre ensemble un outil, d'investir dans un outil de vinification, de production, afin de le mutualiser, de réduire les coûts de fonction et ensuite de maîtriser l'aspect commercial, l'aspect vente des produits. Lorsque la crise a été passée, le vignoble s'est développé et il a été nécessaire pour la coopérative de faire des agrandissements. Et là, nous sommes au milieu d'une cuverie très particulière qui a été créée en 1960, qui est une cuverie par l'architecte Paul Bresse de la région de Béziers, avec cet ensemble, on l'appelle un peu la cathédrale chez nous, de cuves, qui est un ensemble de cuves concentriques, qui nous permet d'avoir une capacité de logement très importante, mais qui nous permet d'avoir de bonnes conditions, avec surtout une belle inertie thermique, où on conserve les veines dans de très bonnes conditions. La cave a été agrandie parce que le vignoble a continué à se développer, les vignerons ont continué à planter de la vigne dans les années 1960-1970, pour amener une cave très importante, jusqu'au début des années 2000, pour une production jusqu'à 150 000 hectolitres. Aujourd'hui, la crise du viticole, notre crise du viticole est passée par là, et nous sommes plutôt à une production aux alentours de 80 000 à 90 000 hectolitres, qui regroupe la production de 300 millions d'euros en coopérateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !